Libreville, la capitale gabonaise, a habité du 25 au 26 octobre dernier une conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale. La mairie de la ville de N'Djamena a été représentée par une délégation composée de conseillers, des maires d'arrondissement et des représentants de la société civile. Idriss Maridris. Les autorités municipales des villes des pays d'Afrique centrale conjuguent leurs efforts pour se constituer en association dans la sous-région. Cette conférence, convoquée dans la capitale gabonaise, a pour but de mettre sur pied un réseau de maires d'Afrique centrale dénommée Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, en abrégé AVCAC. Cette conférence s'inscrit dans un processus dynamique qui vise à établir une plateforme de dialogue entre les collectivités locales de la zone CEMAC. L'association est née quelques jours avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC tenu à N'Djamena. Une coïncidence qui a donné l'occasion aux membres d'espérer sur les retombées de ces sommets pour accompagner la politique de leurs états respectifs. La volonté politique des chefs d'État de la sous-région se fonde sur la nécessaire exigence d'accélérer le développement de notre zone géographique commune. L'objectif étant ici, vous en doutez bien, de faire de notre communauté, de faire de la CEMAC, à l'horizon 2025, un espace économique émergent. A l'issue d'une assemblée générale tenue, les maires ont adopté la statue de leur organisation et ont également élu le membre du bureau. Rose Christiane Ossouka, maire de la ville de Libreville, est élue présidente de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale. Et Mariam Djimehibet, maire de la ville de N'Djamena, quant à elle, est élue trésorière de la dite association. En politique, le forum régional du parti Alouassat pour la justice et le développement s'est achevé ce samedi. Les participants ont proposé quelques pistes de solutions face aux difficultés socio-économiques qui traversent le pays. Le forum régional a été l'occasion pour les militants du parti Alouassat pour la justice et le développement de débattre sur des questions liées à la vie politique de leur parti. Les thématiques de cette rencontre portent sur la prochaine élection législative, les réformes institutionnelles en cours, la sécurité, la stabilité ainsi que la vision stratégique du parti. Au nom du comité d'organisation, Nansiri Obscreo a salué le degré du militantisme qui a prévalu lors du déroulement du forum. Au terme de ces assises, les participants ont formulé des motions de recommandation à l'endroit du parti. L'activation des organes internes du parti ainsi que ceux des régions et de la capitale. L'activation du processus de contribution de dons afin de renforcer l'activité du parti. Pour le président national du parti Alouassat pour la justice et le développement, Abdrahim Minouz Ali, sa formation politique a joué un rôle déterminant lors de l'élection présidentielle du 10 avril 2016, aux côtés du président de la République, Idrissa Debi Itno. Nous avons débattu des questions très importantes qui touchent la vie politique, économique, sociale et secrétaire, non seulement de notre parti, mais du Tchad. Abdrahim Minouz Ali se dit optimiste du rayonnement de son parti par l'implication active de tous les organes de base. Et puis la communauté Mimi, résident à Ndiamena, à travers l'association pour la solidarité et le développement, encourage la jeunesse étudienne qui participe aux compétitions internationales dans divers domaines, dont l'entrepreneuriat, avec le prix remporté par le jeune Abakar Nahir. Le point avec Moussambou Douf. La grande salle de la maison de la femme était bondée de monde. A l'initiative de l'association pour la solidarité et le développement de la communauté Mimi, ces hommes et femmes sont venus exprimer leur solidarité envers leurs fils. Abakar Nahir, lauréat du prix entrepreneuriat jeunesse de l'organisation internationale de la francophonie en septembre dernier à Bidja en Côte d'Ivoire. Une manière non seulement de lui rendre hommage, mais aussi de l'encourager à aller dans cet élan pour l'intérêt du Tchad. Le président de l'association pour la solidarité et le développement de la communauté Mimi, Mohamed Minaou Izzadine, a exprimé sa reconnaissance à ses frères et soeurs pour leur mobilisation, avant de déclarer que le prix décroché par Nahir Abakar constitue aux yeux du monde la compétence de la jeunesse tchadienne. Très satisfait de l'élan de solidarité, le représentant du chef des cantons Mimi, Andiamina, Massar Mohamed, et le représentant des cadres de Wadi Fira Mohamed Issaqa, félicite l'Eugène Nahir. Très ému, Abakar Nahir a exprimé sa profonde gratitude envers la communauté, avant d'affirmer que ses prix honorent non seulement la communauté Mimi, mais le peuple tchadien dans son ensemble. Invité au festival Faso Hip Hop, le rappeur Tchadien Kakaji s'est exprimé par rapport à ce festival international de rap qui aura lieu à Ouagadougou du 9 au 11 novembre prochain. Il s'est exprimé au micro de notre reporter Innocent Kilaïo par rapport à l'importance de ce festival. Nous l'écoutons. Ce festival, c'est l'opportunité pour moi d'aller et présenter un peu ce que je sais faire afin de chercher en quelle sorte les producteurs de par le monde. Parce que le festival pour cette deuxième édition, spécialement, regroupe plus de 3000 festivaliers venant de par le monde. Et pour le Tchad, je suis le seul à y participer. A cette occasion, je profite pour faire deux grands concerts live pour montrer à mon public tchadien, à mes fans, le travail que je dois aller présenter de l'autre côté du Burkina Faso. Notre compatriote Adoume Dibrin a été reconduit à son poste de président de la commission médicale de la Confédération africaine de football. Il devient ici membre du bureau exécutif de la CAF pour plus de précisions sur la mission qui lui est assignée. Il a été joint au téléphone ce matin depuis qu'Innocent Kilaïo, suivez. Monsieur le Président, c'est une fierté pour les Tchadiens de vous entendre aujourd'hui. Alors, le football tchadien également tarde à reprendre de l'envol. Quel sera votre apport cette fois-ci pour aider la Fédération tchadienne de football, l'association et l'État tchadien pour que le football tchadien décolle ? La position au niveau de la CAF, c'est pas forcément bien qu'il faut aider sous lui. Parce que l'on est élu par les présidents de l'égalisation, les 54 présidents de l'égalisation africaine de football. Une fois élu, on fait la politique de l'exécutif, le comité exécutif, c'est la promotion du football dans tous les pays africains. C'est vrai que de temps en temps, je peux apporter un soutien, un conseil au niveau des animateurs de la Fédération, c'est vrai que le président de l'égalisation tchadienne de football, pour leur donner quelques orientations. Afin de mieux préparer soit des compétitions, soit des dossiers qui doivent se mettre au comité exécutif ou à certaines conditions. Mais je n'apporte pas directement une aide ou un appui à la Fédération tchadienne de football en tant que tel. Monsieur le Président, avez-vous un dernier appel ? Je voudrais vraiment avoir l'appui de tous les acteurs, que ce soit du club, des ligues, le gouvernement, pour vraiment asseoir la politique de l'égalisation en matière de football. Parce que là, depuis quelques années, on ne voit pas le pays. On a eu certaines compétitions, faute de moyens, donc je lance un appel à tous les sponsors, pour qu'ils soutiennent vraiment la Fédération et surtout le football tchadienne. Il ne faut pas que c'est tellement au gouvernement le financement ou le soutien de tous les côtés. C'est une affaire de tout le monde, de toutes les sociétés, de ce qu'on soit. Chacun peut apporter sa pierre, un édifice, sa pierre, et de ces jeunes-là, qui n'attendent que ce que c'est pour avancer dans leur carrière. Je vous remercie. L'Association chrétienne pour la promotion et la valorisation de la langue nantirée en abrégé ACPVLN a organisé une culte d'action de grâce pour la réédition de la Bible en nantirée. C'était ce matin à l'église évangélique du tchad numéro 3 de Morsal. De nombreux fidèles et des églises sœurs ont honoré de leur présence ce culte. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, vous ne pourrez pas suivre cet élément ce soir. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501